... de quelques messages adressés par le Président de la République, Idriss Débitno, à ses homologues. Message adressé à Son Excellence M. Denis Sassou Nguissou, Président de la République du Congo. Messieurs le Président et chers frères, à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance de votre beau pays, la République du Congo, ce 15 août 2017 m'offre l'agréable opportunité de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement ainsi qu'à mon nom propre, notre très vive et chaleureuse félicitation. J'ai saisi cette heureuse circonstance pour me réjouir des relations privilégiées de coopération, de fraternité et d'amitié qui existent entre nos États et nos deux peuples frères. Aussi, voudrais-je vous réaffirmer ma pleine volonté et ouvrir davantage de concert avec Votre Excellence au renforcement de ces liens, fruit de nos visions communes en matière d'intégration sous-régionale. Je forme à votre endroit et à celui de vos compatriotes des voeux de santé, de progrès, et vous prie d'agréer, M. le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Etrice Debitno, Président de la République du Tchad, chef de l'État. Un autre message, toujours du Président de la République, Etrice Debitno, celui-là est adressé à son Excellence M. Roch, Marc-Christian Caboret, Président du FASO. Messieurs, le Président et chers frères, c'est avec amertume que j'ai appris la nouvelle attaque terroriste perpétrée le dimanche 12 août 2017 à Ouagadougou, ayant causé la mort de 18 personnes et plusieurs blessés. En cette circonstance, combien douloureuse pour vous-même et pour le peuple burkinabé, je vous adresse, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, nos condoléances les plus attristées. Cette nouvelle attaque contre des paisibles citoyens interpelle tous les pays du G5 Sahel à redoubler des vigilances et à mutualiser les efforts pour lutter contre ces ennemis de la paix dans la sous-région. Tout en condamnant avec fermeté cet acte lâche, j'exprime à votre Excellence notre solidarité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je veux agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma profonde compassion. Idriss Debitno, Président de la République du Tchad, chef de l'État. Message du Président de la République adressé à Son Excellence M. Ernest Baïko-Roma, Président de la République de Sierra Leone. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec beaucoup de regret la triste nouvelle du glissement de terrain survenu suite aux inondations du lundi 14 août 2017 à Freetown, faisant plusieurs morts et des disparus. En ce moment douloureux, je vous présente au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom propre, mes condoléances les plus attristées. En vous demandant de transmettre aux familles éplorées ma profonde compassion, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, aux assurances de ma très haute et fraternelle considération. Idriss Debitno, Président de la République du Tchad, chef de l'État. Message adressé à Monsieur Narendra Moudi, Premier ministre de la République de l'Inde. Monsieur le Premier ministre, la célébration de la fête nationale, commémorant le 70e anniversaire de l'indépendance de votre beau et grand pays, la République de l'Inde, le 15 août 2017, m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, mes vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour me féliciter de l'excellence des liens de coopération et d'amitié qui existe entre nos deux États et vous exprime ma volonté à œuvrer avec vous à leur diversification et leur consolidation. En vous renouvelant mes voeux de santé pour vous-même et ceux de paix pour le peuple indien tout entier, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma très haute considération. Idriss Debitno, Président de la République du Tchad, chef de l'État.